Le bulletin sur Fraternité Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information du vendredi 6 septembre 2004. Encore quelques jours et les acteurs du système éducatif vont reprendre le chemin des classes. Et le moins que l'on puisse dire est que la rentrée scolaire s'annonce très difficile dans ces établissements. C'est le cas par exemple au collège d'enseignement général de Toureau dans le premier arrondissement de la ville de Paraco. Vous aurez plus de détails dans ce bulletin. Et puis au Togo, le port autonome de Lomé a de nouveau été ravagé par un incendie. Ce drame survenu le jeudi 6 septembre 2004 a causé d'importants dégâts matériels, notamment la destruction de quatre bateaux. Les détails sont à suivre dans ce 20h, à suivre également les nouvelles sportives. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux pour ne rater aucune information. Bienvenue à chacun et à tous. Je l'annonçais dans les titres à moins de deux semaines de la rentrée. Les responsables du collège d'enseignement de Titi Roux sont confrontés à d'énormes difficultés. Il s'agit de l'insuffisance de mobilier pour accueillir les apprenants, surtout avec le taux d'admissibilité enregistré cette année au CEP session de jeu 2024. La grosse question que ces derniers se posent est de savoir comment se fera la répétition de ces apprenants. Epifane Chabi, directeur de ce titres à baissement, nous donne une confirmation au micro de Akila Sotaku. En ce qui concerne la rentrée scolaire 2024-2025 qui s'annonce à grands pas, l'administration du CEP n'a pas baissé les bras. Nous sommes en train de vouloir faire de cette rentrée une réussite. Au niveau du CEP, nous sommes en train de procéder à l'hébicidage de la cour, le bandage de l'hébicide, afin que les hommes puissent être anéantis. Concernant les salles de classe, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de problème de salles de classe, mais nous avons un grand problème au niveau des tables bancs. Un grand problème. Cela avait commencé l'année scolaire 2022-2023 et ça s'est accentué avec l'année scolaire passée, où vraiment ce n'était pas facile pour que mes enseignants et mes apprenants puissent apprendre ou enseigner les cours. C'était compliqué. On a sollicité le concours du bureau à peu, ils ont fait de leur mieux. Nous avons alors sollicité l'appui des autorités communales et de certaines institutions, mais ce n'est pas encore ça. Avec le taux de réussite, au CEP de cette année, nous espérons que le grand problème, le grand défi est là, parce qu'il faut caser tous ces élèves-là. En ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes, c'est les anciens élèves, les anciens élèves qui sont déjà répartis par le censura. Tout est déjà fait. Il n'y a pas de problème. Sauf les nouveaux qui vont quitter, alors le 6e du Pouro, la 6e. Donc, c'est ceux-là seulement qui n'ont pas encore... Bon, comme on n'a pas encore la liste, parce que le conseil consultatif départemental, qui va permettre d'entroyer à chaque étagement les apprenants, les candidats du primaire qui passent au secondaire. Donc, ce conseil n'a pas encore eu lieu. Mais les anciens élèves, il n'y a pas de problème. Tout est déjà réparti. En ce qui concerne les attentes pour l'année scolaire 2024-2025, nous attendons que tout le personnel enseignant soit au complet et que cela soit fait de façon un peu accélérée, qu'on n'attende pas jusqu'en novembre encore pour déployer certains enseignants. Si le gouvernement peut alors vraiment nous donner le nombre d'enseignants qu'il faut, j'espère que tout ira alors bien. Parlons sécurité routière dans cette édition. Le système de freinage de véhicules est un ensemble de mécanismes dont le but principal est de ralentir le plus tôt possible la rotation des roues. C'est un organe clé qui joue un rôle important en matière de sécurité. Malheureusement, c'est un conduit sans avoir une maîtrise réelle de ce système. Ces personnes sont généralement à l'origine des cas d'accident. Que faut-il faire? Comment entretenir ce système pour éviter d'éventuels dégâts et les mots de réponse avec le garagiste professionnel? À nos jours, nous sommes dans le système d'ABS. Ce système, tu peux être maintenant à 80 à l'heure. Dès que tu poses le pied sur le frein, je pense que c'est un système de blocage automatique. Ça bloque les roues et le véhicule s'arrête. Donc, nous sommes présentement à cet état. Au Bénin, on ne le respecte pas. Une fois que les dixies sont déjà cassées, on les enlève et on reprend le système mécanique. Ça veut dire le système d'air. Alors qu'avec la charge des gros camions, présentement, un camion peut charger 50 tonnes, 52 tonnes, 55 tonnes. Donc, voir à ça, ça n'arrive plus à stabiliser le véhicule au moment opportun. Donc, c'est un risque non-primé. Le système peut être défendu à tout moment de la façon que, puisque le contrôle ne se fait pas périodiquement. Normalement, c'est un contrôle qui doit se faire périodiquement. Ça veut dire toutes les semaines, pour voir l'efficacité du système de freinage. Mais ici, nous ne le considérons pas. On dit une fois déjà que le camion démarre, ça y est. Et voilà, c'est une des gros risques sur nos voies. Intéressons-nous à présent aux nouvelles internationales avec Pierre Etatjeli. Au Togo, un dramatique incendie s'est déclenché au port autonome de Lomé ce jeudi 5 septembre 2024. Selon les faits, les flammes prenant naissance à bord d'un remorqueur au quai minéralier se sont rapidement propagé à quatre autres navires. Bilan provisoire, quatre bateaux ont été réduits ensemble. Toutefois, le feu a été maîtrisé en quelques minutes grâce à l'intervention contre des sapeurs-pompiers du port. À ce jour, trois blessés ont été signalés avec des dégâts matériels. Par ailleurs, il faut noter que cet événement s'inscrit dans une série d'incendies récents survenus à Lomé, dont celui qui a ravagé une partie du marché de Kégé. À cet effet, une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires afin de lucider les circonstances ainsi que les causes de ces sinistrés à prépétition. La République démocratique du Congo a reçu ses premières doses de vaccins contre la variole du singe. Au total, 100 000 doses de vaccins ont été réceptionnées ce jeudi 5 septembre 2024 par le ministre de la Santé publique, l'hygiène et prévoyance sociale de la RDC. C'est le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance qui sera chargé de la campagne de vaccination dans les provinces les plus touchées. La date de lancement de cette campagne n'est pas encore fixée, mais selon un communiqué publié mercredi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le ministère de la Santé de la RDC prévoit de commencer le déploiement des vaccins dès ce week-end. Merci Pierre-Etto, place maintenant aux nouvelles sportives avec Nouris Adagé. Nouris, bonsoir. Éliminatoire Cannes 2025, on parle de la mobilisation des supporters béninois avec les affrontements internationaux. Bonsoir à tous. Oui, dans le cadre des préparatifs pour le match très attendu entre le Bénin et la Libye prévu pour le mardi 10 septembre 2024 prochain, les supporters béninois se mobilisent. En effet, 100 membres du Conseil national des supporters du Bénin se prépareront pour cet événement majeur. Parmi eux, 50 supporters bénéficieront du soutien logistique du ministère des Sports pour le voyage depuis Cotonou vers Abidjan ce dimanche. En parallèle, pour soutenir les guépards dans leur duel contre les Super Eagles du Nigeria ce samedi 7 septembre 2024, 7 fanfaristes béninois sont déjà en route pour le Ghostwills International Stadium. Leur mission serait d'insuffler une ambiance électrisante et galvaniser les troupes béninoises lors de ce match décisif. Et puis, direction Halila, le pas de retour de Neyma avant janvier. Oui, toujours en rééducation, après avoir subi une grave blessure au genou en octobre 2023, l'attaquant brésilien Neyma, 32 ans, va probablement devoir patienter avant de faire son grand retour avec Halila, non pas pour des raisons sportives, mais plutôt administratives. En effet, alors qu'il n'a le droit d'enregistrer que 8 joueurs étrangers, il en compte 9 dans son effectif. L'entraîneur de la formation saoudienne, Georges Jesus, refuse de sacrifier un élément, et notamment l'ancien Marseillais, Renan Lodi, pour faire de place à Neyma, annonce le Média Record ce vendredi. Il faut donc attendre jusqu'en janvier 2025 prochain, après, bien sûr, la trêve hivernale de décembre, pour un retour de l'ancien Parisien dans l'effectif du coach Halilal, Georges Jesus. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sport. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. C'était le bulletin sur Fraternité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !